Enfin, pour mettre le point final à cette histoire de slip divorce, je me tourne vers celui qui est tellement parfait, sous tout rapport qu'on ne pourrait pas envisager une seule seconde de se séparer de lui, même l'espace d'une nuit. Voici Harold Barbet. « Avant qu'on entre dans le vif du sujet et que l'on parle de slip divorce, je voudrais que nous ayons une pensée pour tous les incels, tous ces hommes célibataires involontaires qui rêveraient de pouvoir dormir à côté d'une femme qui ronfle, d'une femme qui pète, d'une femme qui chante l'Aziza en dormant, ou juste d'une femme. Tout le monde n'a pas votre chance, Mathieu Noël, d'être un beau gosse marié à une top-modèle, d'avoir 750 000 euros de paye quotidienne. D'habitude, les photos de l'employé du mois qu'on trouve dans les McDo de Chicago, elles font 10 centimètres sur 13, elles ne prennent pas la moitié de l'immeuble dans lequel on travaille. Honte à vous ! Imaginez le nombre de messages de haine que votre émission va générer demain sur le forum 12-25 ans du site jeuxvideo.com. Quelle ironie, le slip divorce ! Faire chambre à part pour améliorer la qualité de son sommeil. Alors que parfois, il suffit d'écouter le résumé un peu trop long de la journée de l'autre pour piquer du nez, quand on vous dit que l'écoute est la base de tout dans un couple. Après, tu peux vite péter les plombs en passant tes nuits à côté d'un ronfleur. D'un point de vue sonore, c'est comme si tu avais un sanglier dans chaque narine. Faut pas faire une sieste enfourée en période de chasse quand t'es ronfleur, tu peux vite te prendre une bastos ! Les ronfleur, c'est comme ces couples qui prennent des cours de salsa toute l'année juste pour se la péter le 15 juin au mariage de leur cousin. Trois, quatre, tchats, 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 insupportables, t'as envie de les retrouver, qui crèvent. Moi, je trouve que c'est une bonne idée le slip divorce. Je pense même qu'il devrait y avoir des déclinaisons. Par exemple, je propose le friends divorce. Tu ne participes plus aux soirées avec les amis de l'autre. Vous imaginez le rêve ? Fini ces repas à table dans un salon qui ressemble à la section table basse d'un magasin Ikea, où je fixe l'horloge en attendant mon trépas et où le temps passe encore moins vite que pendant un cours de SVT au lycée ! Terminé de devoir relever des remarques à la con du genre « Bah Harold, tu souris jamais sur les photos, c'est normal j'ai pas envie d'être là, c'est ma femme qui m'oblige, c'est ma femme qui m'oblige, vous êtes tous bizarres, et toi Thibault t'as la même odeur que ton garage qui me fait peur ! » Fini de voir Angélique débarquer toute fière d'elle, j'ai fait un tiramisu au dessert ! Mais comme à chaque fois Angélique ! Tu ne nous présentes pas ça comme si c'était un exploit, à chaque fois tu nous sors ton tiramisu de merde, il est dégueulasse et il colle, on dirait du sperme de yak ! Je m'en sers pour poser de la tapisserie, moi, ton tiramisu ! Voilà, tout ça pour dire que parfois il vaut mieux dire stop pour éviter les conflits. Et je peux vous le dire parce qu'on est entre nous, mais j'ai dû me résoudre lors de ma précédente relation à avoir recours au slip divorce ! Ma première épouse s'est subitement mise à psalmodier en latin au milieu de la nuit, et ça m'empêchait vachement de dormir ! Au début, t'es tolérant, tu te dis « bon, je vais apprendre une langue étrangère gratos, je vais pouvoir résilier mon abonnement Duolingo ! » Et puis une nuit, tu te réveilles au milieu d'une mare de pisse jaunâtre, ta femme qui vomit du pu et qui tournoie en lévitation au-dessus du lit, là tu te dis « c'est plus possible, j'arrive pas à dormir ! » Je me suis servi du bâton pour ouvrir le Vélux pour la faire redescendre et je lui ai dit « Chez mon amour, je sais pas si tu te rends compte, mais tes séances de breakdance dans les airs m'empêchent de dormir, je préférerais qu'on slip divorce ! » Et là elle me répond « Ed Hayek walks diamondion enfoulientem » Je prends mon application Duolingo, traduction impossible, erreur de prononciation ! Alors là je suis pas content, non seulement tu m'empêches de dormir, mais en plus, visiblement, tu ne progresses pas Caroline ! « Jésus t'épêche, laisse-moi ! » Alors par contre ça c'est pas mon ex-fam, ça c'est le dernier vocal que Cyril Lacarrière m'envoie ! Pourquoi être contre le slip divorce au final ? Pourquoi devrait-on renoncer à un besoin primaire au nom de la romance ? Parce qu'il faut absolument se réveiller ensemble ? Ça vaut le coup de sacrifier son sommeil uniquement pour pouvoir se réveiller l'un en face de l'autre et de manquer de se tuer en s'insufflant une haleine de lendemain de raclette dès 7h du mat' ! Mieux vaut se réveiller séparément heureux que de s'endormir ensemble fâchés ! « Laisse-moi ! Laisse-moi ! » Oui j'arrive Cyril ! Merci Harold Barbé, à très vite ! Dans ZoomZoomZen, une fois que vous aurez terminé évidemment la noble besogne que vous ordonne notre rédacteur en chef ! Décidément de plus en plus directif ! Alerte promo Harold ! On vous retrouve sur scène avec votre spectacle le 14 novembre à Bruxelles, le 15 à Metz et le 16 au Mans !